Bonjour, c'est Erika pour Nantez-Vous TV et aujourd'hui je vous accueille à Clisson où je suis avec Jean-Yves, le président de l'association PCCL. Bonjour Jean-Yves, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les lettres de l'association ? Le club c'est Pétanque Club Clisson Loisirs. Tu es le fondateur de ce club, tu l'as créé il y a combien de temps ? Il y a maintenant trois ans, deux ans et demi, juste avant Covid, on avait décidé de créer une association, un club de pétanque qui n'existait pas à Clisson. On a sollicité les gens de Clisson, les habitants de Clisson pour savoir s'ils étaient intéressés. Nous avons créé une petite réunion et dès la première réunion, on s'est aperçu que 30 personnes étaient présentes et intéressées pour créer ce club. Un franc succès en fait. Un franc succès, donc les terrains n'existaient pas, nous avons commencé à jouer sur les alentours du complexe sportif. D'accord. Et en attendant la création de ce bouleau de rôme, nous avons sollicité la mairie qui nous a créé ce bouleau de rôme rapidement. Là vous avez combien de pistes ? Je ne sais pas si c'est le mot qu'on emploie. Terrain. Terrain, pardon. Donc nous avons 15 terrains, on peut jouer jusqu'à 90 personnes. Et actuellement nos adhérents, je vais demander à mon fidèle secrétaire, nous sommes actuellement à peu près 92 adhérents. Est-ce que vous participez à des compétitions ou c'est vraiment quelque chose de juste loisir ? Pas du tout. Aucune compétition. Nous sommes vraiment loisirs. Quand on a voulu créer ce club, c'était le but, c'était ce que veut dire les lettres pétanque club qui sont loisirs. C'est exactement ça. Donc on ne voulait pas de compétition, jouer vraiment dans la convivialité. Et c'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui fait le succès du club parce qu'on est parti à une trentaine et maintenant arrivé à 90. Et tous les ans, nous avons encore de nouveaux adhérents. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, Jean-Yves, quel est le prix du coût d'adhésion ? Alors la cotisation actuellement est de 20 euros à l'année, donc c'est accessible à tout le monde. Bien sûr. Et puis bon, on reçoit vraiment, ce n'est pas réservé uniquement à, là j'ai eu un coup de fil dernièrement d'une dame qui est infirmière, qui s'occupe d'une personne handicapée, qui veut jouer vraiment à la pétanque. Donc on va la recevoir la semaine prochaine pour voir si l'accessibilité au terrain est possible. Et même on fera tout pour que ce soit possible, pour qu'ils puissent intégrer la section pétanque. Je vois également que vous avez du coup des vêtements en fait avec votre logo. Donc ça c'est quelque chose que tu as mis en place aussi pour fédérer un peu le groupe ou peut-être avec d'autres. Donc ça a été créé, oui effectivement. Effectivement, je rigole parce que mon épouse à chaque fois me dit qu'est-ce que tu vas faire de plus ? On a commencé par des t-shirts. D'accord. Oui c'est assez courant pour les associations. Ensuite nous avons fait ce blouson pour se protéger pour les saisons un peu plus froides. Bien sûr. Ce n'est pas le cas actuellement. Et nous avons fait dernièrement des casquettes. D'accord. Et des bonnets. Donc on est prévoyant, on prévoit un petit peu les quatre saisons. Parce que Jean-Yves, tu n'as pas de local à l'intérieur ? Non. Alors là c'est une bonne question. On n'a pas de local. Donc on a sollicité la mairie depuis quelques mois maintenant. Là on vient de créer un dossier de création d'un local pour notre club de pétanque. Donc on aimerait qu'il soit le plus près de l'enceinte. Oui, tant qu'à faire. Et profiter des réseaux existants qui existent avec la salle Arlequino. D'accord. Donc on a présenté ce dossier. On a même fait des plans. Et on est même capable de créer nous-mêmes, nous moins de créer, de fabriquer ce local avec tous nos adhérents qui sont forcément de fins bricoleurs. Oui. J'irais même des professionnels. Donc voilà. Donc on a sollicité la mairie pour leur fixer un prix, un coût du matériel. Et par contre toute la main d'oeuvre sera faite par nous-mêmes. D'accord. Donc ça doit passer prochainement en commission à la mairie. Donc on aura les réponses assez rapidement. Donc Jean-Yves, présente-nous les autres membres de ton équipe. Alors une partie des membres parce qu'il y a des absents. Donc Patrice qui est notre secrétaire. D'accord. Donc Robert, notre trésorier. Et Jean-Pierre qui est notre vice-président. Donc là c'est le bureau de l'association. C'est le bureau de l'association. D'accord. Il ne manque personne mais nous on est cinq au bureau de l'association Pétanque Club Clisson Loisir. Donc écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis à bientôt. Merci.